Dans cette vidéo, je vais vous montrer un exercice pour éterrer spécifiquement le bas du dos. On va faire un dérivé d'une position que vous connaissez certainement, c'est la position du chat, où on est en position à quatre pattes et on fait dos rond, dos creux. On va commencer d'ailleurs par une observation sur cette position. Donc, je suis à quatre pattes, les mains sont juste en face des épaules, les genoux au niveau face aux hanches. Et lorsque je fais le dos rond, que je pousse le dos vers le plafond, l'étirement que je ressens va se situer dans la zone qui se syphose, qui se voûte, à savoir les dorsales. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le bas du dos. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais il y a aussi la position de prosternation, la position d'étirement au métal, où on va amener les fesses complètement contre les talons et on va se pencher en avant. Et vous pouvez voir que la zone qui se syphose, qui se voûte, va se placer plutôt dans la partie basse des lombaires. Et personnellement, je ne ressens pas tellement d'étirements que ça au niveau de ce bas du dos. Donc, comment faire ? Eh bien, on va essayer de trouver la position alternative entre cette position du chat d'oron et la position de prosternation. Donc, position de départ, les mains juste en face des épaules, les genoux en face des hanches. Vous allez pousser le sol avec vos mains, ce qui fait que les épaules partent vraiment en avant. On va amener le haut de la tête vers le sol, comme ceci. On va rétroverser le bassin, c'est-à-dire qu'on va rentrer les fesses, comme ceci. Et le but du jeu, ça va être déjà de maintenir cette position. Donc, le mouvement, le but du jeu, ça va être de ramener doucement les fesses vers le talon en gardant, en poussant le dos vers le plafond. Et vous allez sentir qu'à un moment, l'étirement est assez conséquent. Et lorsque vous avez trouvé la position qui étire le plus, vous la maintenez six secondes, ça vous fera le fessier en plus, c'est génial. Et puis, vous pourrez revenir dans la position de base. Donc, je vais faire avec la tête bien entrée, parce qu'avec le micro, ça ferait trop fort. Donc, je vais arrêter de parler. Et vous pouvez observer dans le passage du dos rond à cette position intermédiaire, que cette partie voûtée se déplace dans la zone lombaire, la zone qui nous intéresse. Je vais en faire quelques mouvements encore. J'inspire. ou inversement, comme vous voulez. Mais c'est toujours intéressant d'associer un exercice à une respiration. Voilà. Déjà, cet exercice, vous pouvez le faire. Généralement, je recommande, on va dire, 10 répétitions sur deux séries. Ça sera déjà super bien. Bien, écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, comme d'hab, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada